Nous l'avons dit, la royauté du Christ est liée à sa nature humaine. Mais il y a une autre raison, elle est liée à ce qu'on appelle le droit de conquête. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le sacrifice rédempteur de Jésus a délivré les hommes de l'esclavage, de la mort et du péché. Ainsi, il a acquis un droit sur ceux qu'il a délivrés. Nous ne devrions jamais oublier ce que nous avons coûté à notre Sauveur. Il ne nous a pas racheté au prix de biens périssables, d'or ou d'argent, mais au prix du sang, au prix du sang de l'agneau sans tâche et sans défaut, au prix de l'innocent, au prix du sang de Dieu. Donc c'est à la fois par nature et par conquête que Christ est roi, roi de l'univers, roi sur le monde entier, mais spécifiquement il est roi sur les cœurs, il est roi sur les hommes. Et c'est dans ce sens-là que sa royauté concerne la société. Il y a une dimension sociale à la royauté du Christ. Parce qu'il est le roi des hommes, aucune activité des hommes, fut-elle d'ordre temporel, n'est soustraite à sa royauté. Ce qui veut dire que nos sociétés, ce qui veut dire que nos gouvernants, ont des obligations envers le Christ Jésus. Et s'exprimer ainsi, c'est simplement répéter ce qu'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, et ça ne représente aucun danger pour la laïcité, c'est-à-dire pour la séparation de l'Église et de l'État. Il ne s'agit pas d'imposer une certaine structure politique. D'ailleurs, en soi, ce serait une erreur. L'erreur de croire qu'on peut changer la société en changeant les structures, on change la société en convertissant le cœur des hommes, en orientant le cœur des hommes vers le Dieu vivant, vers le Christ roi. Autrement dit, ce sont les chrétiens convertis qui œuvrent à la transformation de la société. Et ça n'est pas une question de pouvoir qui sous-tend cette réflexion, mais une question de justice, de justice sociale. Car si la société n'est pas organisée selon la volonté de Dieu, alors les plus pauvres seront écrasés, seront exploités ou seront exclus. C'est parce que les pauvres sont toujours les premières victimes des autorités qui sont étrangères ou hostiles à la loi de Dieu, que l'Église rappelle aux chrétiens à leur devoir de se convertir pour que la société dans laquelle ils vivent soit juste envers les pauvres. N'oublions pas comment Sainte-Jeanne d'Arc, par exemple, expliquait sa mission. Elle disait être envoyée pour la consolation des pauvres et des indigents. Alors on se souvient, et on le rappelle fréquemment, Jean-Paul II, dans Santésimus Annus, a rappelé fermement que le chrétien doit s'opposer aux structures de péché, c'est-à-dire toutes les dispositions de la vie sociale qui constituent un milieu humain qui est oppressant ou injuste de quelque manière, et qui s'oppose ainsi aux soucis de l'Église pour les pauvres. Mais la proposition qui était la sienne, et qui demeure valable évidemment, c'est que les chrétiens s'engagent dans la vie sociale, s'engagent dans la vie politique. Non pas la vie politique perçue comme une rivalité entre des clans ou entre des idéologies, mais comme le service du bien commun. Le bien commun qui est accessible par la lumière de la raison, et qui fait que les hommes de bonne volonté devraient être des alliés pragmatiques, ou des collaborateurs naturels. En ce sens que les structures de péché s'opposent à ce qui est fondé sur le droit naturel, c'est-à-dire à la loi de Dieu inscrite dans le cœur des hommes. Ainsi, célébrer la fête du Christ-Roi, c'est se rappeler le grand défi qui est celui de la vie des chrétiens dans la société, particulièrement aujourd'hui, où les intelligences sont obscurcies, et où le droit naturel est contesté jusque dans sa réalité, jusque dans son existence propre. Il est de bon ton aujourd'hui de prétendre que la loi naturelle n'existerait pas. Autrement dit, nous sommes au cœur d'une tension, liée à la royauté du Christ, en tant que Jésus est notre roi de droit, mais il ne semble plus l'être de fait, au point qu'on parle aujourd'hui sur des critères tout à fait sérieux et objectifs de la mort de la chrétienté. Quoi qu'il en soit de ce débat tout à fait passionnant par ailleurs, revenons au cœur de l'enseignement du catéchisme de l'Église catholique. Le bonheur et la réussite de notre vie sociale dépendent de l'authenticité de la conversion des chrétiens, de la réalité de leur soumission à la loi de l'Évangile. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.